Musique Hey 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 yo les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online en 1.41 Donc ce glitch permet de dupliquer les véhicules assez difficilement Mais une fois qu'on a la méthode c'est assez facile Donc le gagnant pour l'achat de cartes va s'afficher maintenant Donc c'est Monsieur Kiku Voilà donc dans cette vidéo je vais pas mettre des chartes cartes en jeu Mais je vais mettre des comptes lobby PS3 et Xbox 360 uniquement Donc c'est juste parce que franchement j'ai vraiment joué sur PS3 mois avant Et voilà il y en a ils cherchent des comptes lobby Et en plus j'en ai plein sur PS3 et Xbox 360 Donc pour commencer ce glitch il faudra déjà acheter la Elegy Retro La Elegy qui est gratuite sur le Legendary Motorsport ou chez Benny Et avoir un véhicule que vous voulez dupliquer Donc moi je viens d'acheter une T20 donc du coup j'ai envie de me la rembourser Voilà c'est tout simple Donc je vous fais bien voir mon argent au tout début Voilà comme ça vous pourriez pas dire j'en ai acheté une nouvelle ou quoi Donc je possède déjà plein de X-Protos comme ça De Oppresseurs, de Sultan etc Donc je vous propose pas les X-Protos Parce qu'après on va dire c'est fake etc Donc j'ai acheté une T20 à l'esprit voilà Au moins là il n'y a pas de problème Pour commencer ce glitch il faudra faire pavé tactile Aller dans apparition et mettre dernière position Une fois cela fait vous allez vous rendre à la Elegy Et vous allez tout simplement ouvrir la porte conducteur Ensuite pour la T20 enfin le véhicule que vous voulez dupliquer Vous allez faire de même Une fois cela fait vous allez vous mettre dans le rond bleu Et vous allez changer de place la T20 avec la Elegy Une fois cela fait que vous allez déplacer le véhicule Vous allez refaire de même vous allez ouvrir les portes des véhicules Et là après dans le rond bleu vous allez devoir faire plusieurs fois le changement de place Donc là vous allez faire Elegy à la T20 T20 à la Elegy Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a rien de spécial Mais vous allez voir pourquoi c'est important pour le glitch Ça va permettre de dupliquer Donc là je rentre dans le véhicule Donc là Elegy et je vais sortir Tout simple Une fois sorti je vais poser une bombe dessus Pour pouvoir l'exploser Donc là je pose une bombe Et je l'explose Une fois qu'elle est explosée je re-rentre dedans Une fois que vous êtes rentré dans le garage Vous allez changer la T20 de place Donc le glitch va être assez compliqué à partir de ce moment là Et là vous allez devoir appeler la Mutual Morse Et vous allez préparer une activité Donc là je vais vous faire voir Vous allez faire PS flèche du bas Activité Activité récente Et vous allez prendre une activité dans laquelle il y a lancé GTA Online Donc PS flèche du bas Activité Vous regardez les activités dans lesquelles il y a lancé GTA Online Une fois que vous avez mis votre curseur dessus Vous allez faire double PS pour revenir au jeu Une fois que vous avez l'activité lancé GTA Online Vous allez devoir tout simplement rester appuyé sur Option Et vous allez appeler la Mutual Morse Donc là vous restez appuyé sur Option Donc le bouton Pause Et vous allez devoir vous débrouiller pour appeler la Mutual Morse Donc moi je le fais avec une main Et là vous allez devoir vous rendre sur la Elegy Je ne sais plus où elle est Elle est là Donc une fois cela fait Donc là vous allez devoir cliquer sur X Relâcher le bouton Option Et faire R2 Donc c'est assez chaud Je ne vais pas vous mentir Là vous faites X Relâcher Option Et R2 Et là normalement vous allez faire ça Et vous allez faire changer de personnage Et là normalement ça vous fait bugger comme moi Vous avez vu l'écran Normalement ça veut dire que ça a bien fonctionné Une fois cela fait Une fois que vous êtes dans le changement de personnage Vous allez faire double PS Et relancer l'activité Enfin vous allez faire double PS Lancer GTA Online encore une nouvelle fois Et là vous vous guardez le rond Une fois cela fait Vous allez tout simplement vous déconnecter d'internet Et vous allez faire un test de connexion Et vous reconnectez Enfin vous vous déconnectez Vous reconnectez Et vous faites un test de connexion Donc normalement une fois que vous allez faire ça Vous allez réapparaître dans une session Où il y aura un message d'alerte Donc moi ça dépend là Vous voyez il y a le chargement en bas Donc je vais attendre Normalement il n'y a pas de message d'alerte Mais il peut y en avoir un Donc du coup vous refaites la manipulation Si il y a le message d'alerte Par exemple retourné à GTA Vous faites tout simplement des connexions WPS vous revenez Reconnexion test de connexion Donc voilà la manipulation est assez compliquée Mais ça permet de rapporter gros Parce que le véhicule que vous allez vendre C'est le véhicule de prix d'origine Donc là vous pourrez vendre deux véhicules Même si c'est un dupliqué Il va remplacer En fait le prix On va prendre celui de la T20 Et de la Degui En fait c'est un peu bizarre Et vous allez voir Vous allez pouvoir revendre une T20 normale Que vous n'avez pas acheté Au prix d'origine Que vous vendez d'habitude Donc là ce ne sera pas 1000 Ou truc comme ça Donc c'est un peu un bypass Des autres duplications Donc en tout cas si vous aimez ce glitch N'hésitez pas à bombarder les likes N'oubliez pas que je vais gagner aussi Un compte PS3 Enfin un compte lobby PS3 Ou Xbox 360 Donc mettez un commentaire Je participe Ou un truc comme ça Vous mettez un commentaire Je participe Un like Et bien sûr il faut être abonné Ça c'est logique Je ne récompense pas les gens Qui ne sont pas abonnés Voilà En tout cas merci Les abonnés ça monte Bientôt les 2000 J'espère un jour atteindre les 10000 C'est mon objectif Voilà Donc là Le chargement est assez long Donc je vais faire un accéléré Donc là je rapparais Et là normalement Si vous ne voyez pas le véhicule Vous vous appelez la mutuelle mort Vous regardez si vous avez bien appelé la AI L'Aiguille Quand vous avez fait la manipulation Donc si elle se retrouve encore à la mutuelle mort Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné Et si vous avez comme moi dans la vidéo La T20 qui est dupliquée Ça veut dire que le glitch a bien fonctionné Donc ça peut arriver qu'il est invisible C'est à dire que vous ne pourrez pas le voir Vous allez tout simplement changer de session Et normalement vous le verrez Mais regardez bien si il y a la mutuelle mort Vous avez bien fait Enfin vous avez bien appelé la L'Aiguille Donc moi je vais aller le vendre Normalement je peux vendre là Donc je prends Vous pouvez voir C'est bien la place de la AI L'Aiguille Donc je ressors Et je vais aller le vendre Pour voir Il se revend Normalement il se revend au même prix Qu'une thème en normale Mais non voilà On ne sait jamais Moi je l'ai revendu La dernière fois je l'ai vendu Enfin pas ce véhicule là Mais la XPoto je l'ai revendu au même prix Parce que je l'ai déjà fait Avec une XPoto Bien sûr Parce que je teste bien les glitches avant En tout cas Si vous aimez N'oubliez pas de like Et les amis je compte sur vous Enfin c'est même pas de like C'est surtout de partager la chaîne Parce que voilà Je suis quand même démerdé A trouver un glitch Donc cette référence C'est référence à Enfin La référence à vidéo C'est un peu un anglais Qui l'a fait Le glitch Donc voilà Là je la vends Regardez le prix 1 million et des bananes Donc c'est bien le prix d'origine D'une T20 Quand on la revend Donc voilà Ça c'est tout pour cette vidéo Les amis Moi je vous dis bye bye Ciao pour les nouvelles vidéos Bye